hola j'espère que vous allez bien nouvelle semaine nouveau vlog je m'apprête à sortir parce que j'ai trois petites courses à faire à la pharmacie rapidement en plus je vais en profiter pour voir s'ils vendent des masques parce que apparemment ça y est les pharmacies ont le droit de vendre des masques et si jamais je reprends le travail je vais en avoir besoin donc on va voir ça non mais quand tu as l'impression d'avoir été à disneyland juste en ayant été faire des courses à la pharmacie je vous jure c'est hallucinant cette histoire je vous retrouve pour vous parler de ma lecture de tout à l'heure puisque j'ai mis en pause city of brass pour lire un manga qui était en ligne gratuitement parce qu'il ya pas mal de mangas en fait qui sont mis à disposition jusqu'au 1er mai par les éditions Delcourt tonkham et soleil il me semble et donc il y avait ce manga innocents c'est le premier tome d'une saga sur la révolution française qui était dans ma wishlist depuis un petit moment et du coup j'étais super contente quand je l'ai vu mis à disposition gratos donc je ne pouvais pas faire l'impasse dessus ça nous raconte en fait plus précisément le destin de l'exécuteur des hautes oeuvres donc le bourreau un clairement qui était en charge de mettre à mort les condamnés un petit peu avant la révolution française et donc par déduction qui va être amené à mettre à mort louis xVI marie antoinette et tous les autres nobles durant la révolution française puisque il était en charge des exécutions à paris voilà donc j'ai pris quelques petites capture d'écran pour pouvoir faire ma chronique de blog par la suite comme d'habitude et puis aussi pour garder en mémoire certains petits détails comme vous pouvez voir les reconstitutions sont juste magnifiques avec notre dame de paris vous avez voilà des planches des dessins qui sont vraiment juste sublimes et voilà j'ai vraiment beaucoup aimé le premier tome se concentre beaucoup sur l'avant en fait l'époque où il n'est encore que le fils de l'ancien exécuteur puisque c'était une charge qui se transmettait de père en fils est en fait où on comprend qu'il n'a pas du tout envie d'hériter de cette charge là qui refuse mais la pression de son entourage la pression parentale les tortures que va lui faire subir son père d'ailleurs vont faire qu'il n'aura pas trop le choix donc j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé ce manga est clairement dès que on rouvrira la librairie j'essaierai de me procurer la suite pour pouvoir lire la suite des aventures de ce bourreau parce que le développement du personnage est vraiment très très intéressant bon alors comme vous avez pu voir tout à l'heure j'ai été obligée de sortir à nouveau pour aller voir le médecin puisque sans rentrer trop dans les détails on va dire que j'avais un petit peu repoussé l'échéance en faisant l'autruche pendant trop longtemps comme je vous le sous-entendais dans mon dernier vlog c'était quelque chose qui m'angoissait un petit peu et il a fallu que je me résolve à y aller quand même alors rien à voir avec le covid ce n'est pas grave vous inquiétez pas mais voilà c'était un petit peu aujourd'hui mais bon sinon j'ai quand même lu ce matin j'ai lu un autre manga qui était gratuit jusqu'au 1er mai je vous dis j'essaye de me dépêcher de lire tout ce qui m'intéresse avant qu'il ne soit plus disponible donc j'ai lu le premier tome de la saga food wars toujours aux éditions Delcourt collection Tonkam c'est un manga qui est vraiment dans l'esprit des émissions genre Hell's Kitchen donc cauchemar en cuisine ce genre de choses c'est l'histoire d'un jeune garçon qui a grandi dans le restaurant familial petit restaurant de quartier japonais tenu par son père et donc qui a toujours eu voilà j'allais dire un couteau entre les mains mais qui a toujours eu cet esprit de cuisine etc mais de cuisine à partir de plats vraiment basiques mais pour en faire des choses très savoureuses et de façon très très originale et un jour en fait ils décident d'intégrer une école de cuisine donc l'école de cuisine la plus prisée au japon tout le monde lui dit qu'il n'y arrivera jamais qui rentrera jamais dans cette école que la sélection est beaucoup trop intense et beaucoup trop bas pointu au final il finit par y arriver il se retrouve entouré de gosses de riches qui sont tous issus d'un héritage de grande lignée de grand chef etc il n'est pas du tout dans son milieu parce que lui il est aussi enfant de cuisine mais d'un petit restaurant il fait pas partie de cette espèce d'aristocratie entre guillemets gastronomique et culinaire mais il fait juste de la magie avec de la nourriture et il arrive à faire des trucs totalement incroyables aux grands dames des personnes qui justement aimeraient le voir le voir échouer voilà donc c'est vraiment très très bien il y a quelques petits trucs qui m'ont un petit peu dérangé notamment enfin je trouvais que c'était un petit peu sexiste parfois dans certaines représentations de la femme et autres mais bon sinon le contenu en soi l'idée de base est vraiment intéressante donc peut-être que je dirai la suite c'est pas une priorité mais j'ai trouvé ça agréable voilà donc je dirai la suite si jamais j'ai l'occasion hello comment ça va bien vous pouvez voir que je suis toute glammed up d'ailleurs ça m'a fait super bizarre parce que je pense que ça fait bien un mois que je me suis pas maquillée donc c'était très étrange cette chose et forcément bah vous savez que quand cette chose se passe il y a deux options soit je sors ce qui n'est un petit peu pas le cas en ce moment sauf quand je vais j'ai le médecin soit je filme des vidéos je vous ai filmé pas mal de vidéos ce matin qui seront en ligne pour le live que va organiser émilie build up samedi donc toute façon d'ici à ce que vous voyez ce vlog je pense que ce sera déjà passé c'est des petites vidéos conseils en fait lecture de bouquins que j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé et donc c'est des formats très courts qui seront intercalés durant son live qui durera 12 heures au profit justement de tous les acteurs du livre libraires auteurs illustrateurs du coup j'en ai profité aussi pour vous tourner des vidéos pour vous le problème c'est que à la fin de la grosse vidéo que j'avais tourné je me suis aperçu que j'avais pas activé le micro voilà story of the youtuber il se passe toujours des trucs imprévus on a toujours envie de péter un câble quand ça se passe parce que ça veut dire qu'il faut que j'aurai enregistre tout et donc ça va prendre deux fois plus de temps sachant que les petites vidéos pour émilie il faut absolument que je les lui envoie d'ici ce soir donc ça veut dire montage aussi après le tournage des vidéos donc je pense qu'aujourd'hui je vais avoir une journée bien occupée et que ce serait une journée entièrement dédiée à youtube donc pas beaucoup de lecture en vue voilà vous voyez quand je vous disais que j'y serai jusqu'à je sais pas quelle heure il est presque 11 heures du soir et j'ai pas encore fini hello je vous retrouve aujourd'hui vite fait pour vous faire un petit update parce que mine de rien je vous en ai pas fait sur les livres en tout cas depuis deux petits jours hier j'ai passé littéralement toute ma journée à filmer et ensuite éditer des vidéos genre jusqu'à une heure et demie du mat quoi donc là je vous filme la vidéo c'est le soir je plaide coupable j'ai pas pensé à filmer plus tôt mais je voulais quand même vous faire un petit update sur mes différentes lectures donc on va commencer par city of brass que j'ai légèrement décidé de mettre en pause pour le moment parce que je me suis dit que ça servait à rien que je me force sinon ça n'allait pas forcément déboucher sur quelque chose de cool c'est potentiellement une très très bonne lecture mais ce serait dommage de me forcer et de ne pas l'apprécier à sa juste valeur donc voilà je la mets en pause pour le moment je passe à autre chose et j'y reviendrai par la suite j'ai commencé du coup l'anti magicien le premier tome de sébastien de castel aux éditions galimard jeunesse c'était un livre qui me tentait depuis très très longtemps je le vois tous les jours à la librairie enfin du temps où je travaillais encore à la librairie et c'est une série qui marche bien en plus donc c'est pour ça que je me dis que je dois passer à côté de quelque chose mes collègues de travail aussi m'ont dit qu'il fallait absolument que je le lise parce qu'il était vraiment très très bien donc je l'ai à la maison j'en suis à j'en suis à 46 pages j'ai lu les cinq premiers chapitres et pour l'instant j'aime vraiment beaucoup alors de ce que j'en ai lu j'ai l'impression qu'il ya beaucoup d'inspiration de la civilisation égyptienne en fait au début en tout cas parce que ne serait ce que dans les noms dans la façon un peu qui décrit la culture etc j'ai l'impression que c'est ça peut-être que ça va changer après ne me dites rien je veux pas savoir mais mais ouais c'est vraiment l'impression que j'ai eu donc bonne impression en tout cas parce que vous savez voilà mes antécédents avec l'égypte antique et voilà dites moi au moins si vous l'avez lu et qu'est ce que vous en avez pensé mais mais me spoilez pas surtout ne me spoilez pas voilà donc je continue avec ça et en tout cas ça se lit très très vite j'ai l'impression que ce sera une lecture rapide et c'est exactement ce qu'il me faut mais ce soir je pense que je vais me dépêcher de lire plusieurs mangas un ou plusieurs mangas parce que je crois que c'est le dernier soir comme on est le 30 avril c'est le dernier soir pour lire les mangas mis à disposition gratuitement par les éditions cana en ligne et 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 aussi pour soleil et d'elle court puisque ça se termine le 1er mai donc j'en avais lu le maximum de ceux qui m'intéressaient mais il y a deux trois qui me tentent pas mal aussi donc donc je vais aller checker ça le moment de vérité est arrivé il ya enfin le live du bibliothon qui est en ligne aujourd'hui on est tous sur le pont pour gérer vos commentaires pour interagir avec vous pour notamment là vous proposer le contenu et surtout merci 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 émilie d'avoir organisé cet énorme événement puisque on était tout à l'heure et on est quasiment encore à 7h près de 1700 personnes en direct c'est un truc de malade on a rarement fait des événements qui rassemblaient autant de monde même en personne donc voilà c'est un bel exemple pour montrer que booktube et et toutes les autres communautés livres est ce que sur internet sont super active voilà à l'heure où vous verrez ce vlog il sera terminé mais en tout cas on a déjà commencé à recueillir beaucoup beaucoup de fonds pour tout ce qui est librairie auteur etc donc c'est vraiment super top vous êtes tous géniaux hop pendant que nathan est là il est 21h31 et on est toujours en live c'est vraiment génial c'est trop cool bon là émilie clairement elle est en train de partir en live il faut pas qu'elle pleure il faut pas qu'elle pleure il est minuit passé on a passé la barre des 10 mille euros récolter c'est un truc de malade vraiment vous êtes trop géniaux je reviens planquer dans ma salle de bain parce qu'il est grave tard en fait il est près de minuit et demi donc je vous fais une petite vidéo en mode asmr parce que du coup on a fait 12 heures de live depuis midi et demi jusqu'à minuit c'était un truc de malade ce live bibliothèque clairement émilie t'a géré on te l'a dit toute la journée on te l'a redit en off dans le chat partout mais je pense que ce qui s'est passé aujourd'hui c'était vraiment un truc historique pour booktube pour les auteurs pour les librairies indépendantes vous avez été vraiment énormément à donner on a réussi à rassembler plus de 10 mille euros à la fois pour les auteurs de la ligue mais aussi pour les librairies indépendantes donc c'est vraiment génial vous êtes vraiment mais au top vous avez montré que vous étiez vraiment la plus belle communauté en fait qu'on puisse rêver d'avoir et nous aussi quelque part ça nous re motive encore plus à continuer à vous créer du contenu et à vous offrir des trucs trop cool et à vous partager l'amour des livres qu'on a tous ensemble c'est pour ça qu'on tient depuis si longtemps depuis autant d'années avec vous parce que clairement on va pas s'en empêcher d'autant plus quand on est libraire en parallèle moi c'est clairement quelque chose qui me manque énormément avec ce confinement c'est pouvoir conseiller des livres à mes clients et voilà et c'est pour ça aussi que je me suis réinvestie tellement dans les réseaux sociaux depuis parce que clairement on est à gros on peut pas faire autrement voilà donc je vais arrêter de papoter je vais vous remercier encore énormément si vous étiez aussi sur le chat pour participer à ce live si vous étiez là ne serait-ce que quelques minutes ou si vous avez tenu des douze heures avec nous et là clairement je vais essayer d'aller dormir même si je vous cache pas que ça va être compliqué parce que le niveau d'excitation il est tellement énorme voilà donc bah écoutez je vous retrouve demain Hello j'espère que vous allez bien aujourd'hui lendemain de live pendant une journée comme vous avez pu voir c'était assez énorme exténuant mais génial en même temps on a eu tellement d'amour en fait sur ce live tellement d'amour et on s'est prouvé qu'une fois de plus on était une communauté magnifique et pour une action tellement merveilleuse aussi voilà vous êtes géniaux la nuit a été difficile on était crevés et on était tellement excités en fait à la fin de ce live que perso j'ai eu du mal à m'endormir sinon aujourd'hui je vous ai monté la vidéo qui sera en ligne sur la chaîne demain quand vous verrez bien évidemment ce vlog elle sera déjà en ligne ça aurait été la vidéo de la semaine dernière puisque je pense que ce que je vais faire c'est une vidéo face cam et puis ensuite une vidéo de vlog qui rassemblera les deux dernières semaines etc 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 d'un autre côté on a zéro visibilité avec ce déconfinement programmé on sait pas on sait donc on voit au jour le jour we'll see donc voilà cet après midi j'ai passé mon temps à éditer la vidéo sur les romans feel good qui sortira donc demain lundi mais qui est déjà sorti pour vous parce que j'ai rajouté quelques effets elle dure 7 minutes et des poussières voilà j'espère qu'elle vous plaira et comme d'habitude si vous avez pas vu cette vidéo vous pouvez aller la retrouver dans le coin sinon autre chose je sais plus si je vous en avais déjà parlé en fait mais ça a été l'anecdote de ma photo instagram d'aujourd'hui je vous avais dit la dernière fois que j'avais changé de lecture et j'étais passée au premier tome de l'anti magicien de sébastien de castel et en fait pour l'anecdote quand j'ai pris le bouquin qui était dans ma palle je l'ai ouvert à une page totalement random et là je suis tombée sur attention chapitre 15 les masques comment vous dire que bon hein j'ai eu l'impression d'être un petit peu poursuivi par le destin après Illuminae qui était donc un livre qui nous parle de pandémie entre autres à côté des histoires de vaisseaux spatiaux là cette fois ci j'ouvre ça et je tombe sur les masques bon j'ai eu un peu peur hein je vais rien vous cacher pour l'instant ça a pas l'air très apocalyptique donc je ne sais pas trop de quels masques ils veulent parler par la suite j'essaye de pas trop spoiler hein j'ai juste lu le titre du chapitre et j'ai pas été voir plus loin parce que bon c'est dangereux et d'ailleurs au passage j'ai uploadé sur mon blog ma lecture en cours que j'ai changé hein puisque j'ai mis en pause City of Brass je l'ai remplacé par celui-ci et je me suis rendu compte en allant sur internet qu'il allait sortir en poche apparemment fin mai chez Folio Junior donc il était temps que je le lise en grand format bien évidemment avec toutes les conditions mises autour des prochaines sorties puisque comme on a zéro visibilité par rapport à cette épidémie avec ce confinement donc voilà on croise les doigts qu'on va pouvoir rouvrir et qu'on va pouvoir proposer les prochains bouquins en version papier parce que ça commence sérieusement à nous manquer bien évidemment en respectant les gestes barrières pour ne mettre personne en danger voilà hello hello descend à la pharmacie pour aller chercher des masques puisque apparemment aujourd'hui il commence la distribution en tout cas la vente des masques en pharmacie donc je vais voir si je peux en trouver au passage ce masque là c'est mon ORL qui m'a donné ce masque quand j'ai été la voir l'autre jour donc voilà je m'en sers à défaut en attendant que je trouve autre chose on y va c'est parti allez cette caisse de masques était un échec monumental donc du coup je vais aller voir si j'ai quelques courses à faire au supermarché tant qu'à faire on essaye c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti et good morning comment ça va bonjour à tous on est aujourd'hui mercredi mercredi laissez tomber moi j'ai toujours autant du mal avec les jours de la semaine clairement on est à quelques jours près du déconfinement ça va être joli rassurez vous hier je n'ai pas fait que jouer aux sims durant toute ma journée en fait j'avais complètement oublié de vous faire un petit update parce que j'ai été pris dans ma journée dans ma frénésie de rangement j'ai été prise d'une pulsion comme ça j'en avais marre de voir le bordel dans ma chambre et du coup j'ai commencé à m'y ateler alors j'ai pas réussi à tout faire d'un coup mais je les fais petite partie par petite partie donc il y en a une qui est déjà bien propre et là pour le coup ça me fait super plaisir mais il me reste encore du boulot et du pain sur la planche comme on dit donc à chaque jour suffit sa peine et clairement c'était pas la peine que je me fasse des objectifs de malade on fait tous les jours un petit peu hein sinon je suis toujours dans ma lecture de l'anti magicien j'ai pas beaucoup avancé j'avoue j'en suis à 105 pages mais j'aime énormément je trouve que c'est un univers vraiment très très intéressant et puis comme je vous le disais la dernière fois les influences de la civilisation égyptienne clairement ça me parle totalement voilà j'espère que je vais pouvoir le lire beaucoup plus rapidement et me plonger dedans pour de bon pour pouvoir le terminer assez vite et pouvoir vous faire ma chronique dans les jours qui suivent et sinon cet après-midi j'ai encore rendez vous chez le médecin j'ai un petit peu peur je vous avouerai mais on verra bien ce que ça va donner toute façon il faut clairement on n'a pas trop le choix non mais sincèrement s'habiller comme ça quoi je pense que c'est des petites choses mais qu'il faut quand même garder le moral voilà allez c'est parti hello j'espère que vous allez bien nouvelle journée qui a été tranquille aujourd'hui on va dire que je me suis pas trop bougé pour une fois parce que ces derniers jours je suis pas mal sortie mine de rien vous aviez vu toutes mes pérégrinations médicales pour le mieux puisque tout s'est très bien passé et que maintenant je suis libérée délivrée comme on pourrait dire ma journée a donc essentiellement consisté à lire ce qui est une bonne chose et à faire de la couture et je vais vous montrer ça tout de suite alors en ce qui concerne mes lectures tout d'abord j'ai continué ma lecture de l'anti magicien et je voulais vous partager quelque chose que j'ai mis sur instagram donc si vous me suivez toujours pas sur instagram d'ailleurs le petit lien est ici alors où est ce que j'ai vu ça attendez que je me rappelle page 149 du premier tome de l'anti magicien à un moment j'arrive avec un personnage qui fait chala tout ça et je remarquais à nouveau combien elle était pâle qu'est ce que tu as demandez je blablabla c'est juste un rhume voilà donc autant vous dire qu'à ce moment là je me suis dit c'est pas possible je suis encore tombé sur un livre qui va parler d'apocalypse et qui va par les épidémies mais bon visiblement c'est pas le cas par la suite enfin pour l'instant de là où j'en suis arrivé donc je croise les doigts et sinon la super transition de la mort qui tue c'est que l'après midi bas du coup devinez ce que j'ai fait des masques voilà il était temps depuis le temps que je me disais que j'allais les faire j'avais rassemblé un petit peu tout le matériel et j'avais la flemme mais comme les choses sont en train de se préciser ma foi je me suis dit il serait temps pharmacie j'ai aussi réussi à récupérer quelques masques donc c'est déjà ça de gagner mais bon voilà comme j'avais déjà commencé à récupérer du tissu à droite à gauche alors je n'ai pas de machine à goudre donc tout ça c'est fait à la main les cocos donc ça met trois fois plus de temps mais c'est pas grave ça ça m'occupe voilà ça change un petit peu de de ma routine quotidienne et le donc hier je vous quittais avec ce masque que j'ai donc terminé hier soir avec les différentes finitions sur les côtés donc ça c'est fait et aujourd'hui bas ma foi ce matin j'ai continué à lire l'anti magicien le premier tome j'en suis un petit peu plus de la moitié et franchement j'aime beaucoup et cet après midi et bien j'ai fait un deuxième masque voilà avec le petit fil de fer au centre comme ça on peut le pincer pour le nez et cette fois-ci avec des élastiques pour passer derrière la tête mais pas derrière les oreilles parce que derrière les oreilles ça m'irrite et ça m'énerve comme jamais donc voilà on essaye les cordons on essaye les élastiques derrière la tête j'ai testé les deux ça a l'heure de marché donc voilà un myriam passion couture oh my god non mais en vrai c'est un truc de fou la vache bon bah c'est l'apocalypse c'est officiel il manque plus que les grenouilles et je pense qu'on est bon donc en fait c'est un typhon là c'est plus possible mais qu'est ce qui se passe quoi c'est un coup de dingue Hello ! J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez une bonne journée. On est aujourd'hui dimanche et je vais donc clôturer ce vlog de deux semaines qui est donc beaucoup plus long que les précédents et j'espère que ce ne sera pas trop long non plus pour vous. Petit point lecture ! J'ai donc avancé dans l'Antimagicien tome 1. J'en suis à peu près au deux tiers, un petit peu plus que deux tiers et j'aime vraiment beaucoup. C'est très original, c'est très humoristique et très caustique aussi dans l'humour. Je trouve ça vraiment... Il n'y a pas de filtre en fait. Il y a parfois des discours qui sont très crus. C'est très drôle. J'aime beaucoup aussi notamment les personnages annexes qui évoluent en parallèle du héros principal. Notamment, on va dire qu'il y a un personnage, c'est un animal qui me fait beaucoup penser à l'écureuil dans l'âge de glace. Un petit peu teigneux, un petit peu crétin et un petit peu rageux sur les bords. Et c'est très drôle. Vraiment, je me paye des barres. Je me suis aussi payé des barres à un moment avec toutes ces histoires de... Elle tousse, elle pense qu'elle a juste un rhume. Il y a un chapitre juste après qui est intitulé les masques. Et puis un petit peu plus loin encore, il parlait de rester confiné à la maison. Non, mais là, faut arrêter là, ça suffit, j'en peux plus. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ça fait trois lectures à la suite. D'abord, il y avait eu Too Light de Colin Hoover qui parlait de rester enfermé à la maison, de rester confiné, de faire toutes les recettes d'un livre de cuisine pour essayer de passer le temps parce qu'on ne pouvait pas sortir de son appart. Ensuite, il y a eu Illuminae et son espèce de délire de pandémie. Et maintenant, l'antimagicien qui fait des espèces d'allusions. Bon, heureusement, rassurez-vous, dans l'antimagicien, en tout cas, aux deux tiers, il n'y a toujours pas d'épidémie déclarée. C'est juste une personne qui est malade. Et deux, trois petites références à droite à gauche. Donc, ce n'est pas énorme non plus. Je ne sais pas ce que me réserve la suite de ma lecture. Mais en tout cas, j'aime beaucoup et je pense que je ne vais pas le laisser traîner. Je pense que je vais le terminer très très rapidement. Voilà, parce que je kiffe ma lecture. Sinon, hier, vous avez pu voir que j'ai été récupérer des masques qui ont été distribués par ma ville gratuitement. Donc ça, c'était plutôt cool. Je me suis levée assez tôt le matin pour être relativement bien placée dans la queue. Parce que la queue faisait deux rues de long après. Donc, clairement, j'étais plutôt pas mal inspirée, même si c'était samedi. Sinon, je pense que je ne reprendrai toujours pas le travail de lundi, puisque la librairie ne sera pas encore ouverte. On attend encore les dernières finalisations pour reprendre dans toutes les conditions de sécurité optimales, et pour nous et pour nos clients, ce qui est tout à fait normal. Donc ça me laisse un petit peu plus de temps pour continuer à lire et potentiellement pour enfin ranger cette bibliothèque. Que je m'étais quand même dit que j'allais ranger, que je n'ai pas touché d'un poil durant tout ce confinement. Parce que clairement, elle me fait peur. On ne va pas se mentir. J'ai tellement de piles de livres à droite à gauche et c'est quand même du boulot. Donc, ouais, elle m'intimide un petit peu cette bibliothèque. Bref, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine. J'espère que vous allez bien, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. Si vous reprenez le travail, si vous télétravaillez, si votre entreprise a décidé de ne pas reprendre encore parce qu'ils ne sont pas tout à fait prêts. Comme d'habitude, je vous souhaite bien du courage. Je pense très fort à vous. Prenez soin de vous, respectez les gestes barrières pour vous et pour les autres. C'est très très important. Parce que ce serait ballot quand même qu'on se retape un deuxième confinement à la suite. Et voilà, sur ce, moi je vous souhaite de très bonnes lectures. Je vous fais plein de gros b... Ok, ceci était donc un accident en direct, non prévu bien évidemment dans mon vlog. Puisqu'il y a deux voitures qui viennent de se rentrer dedans. Juste en bas de mes fenêtres. Bref. Bon, donc du coup, j'en étais où moi ? J'étais en train de vous dire de prendre soin de vous, ironiquement. Je vous invite également à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez retrouver le petit lien dans le i d'information juste ici. Si ce vlog vous a plu, n'oubliez pas bien évidemment de mettre un petit pouce levé parce que ça aide dans le référencement YouTube. N'oubliez pas également, si vous ne voulez pas manquer des prochaines vidéos, de vous abonner. En cliquant sur le petit bouton juste en bas et sur la petite cloche qui vous enverra les différentes notifications dès qu'il y aura une nouvelle vidéo en ligne. Voilà. Comme d'habitude, moi je vous souhaite de très très bonnes lectures. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Un gros bisous. Sous-titrage ST' 501